... Bonjour, je m'appelle Aïdès, Aïdès albopictus, mais vous pouvez m'appeler Aïda. Certains me connaissent sous le nom de moustique-tigre, ou tigresse dans mon cas. Voilà une invitée dont on aurait bien aimé se passer, une femelle moustique-tigre. Elle colonise depuis 2004 l'Hexagone et l'Outre-mer depuis des siècles. Ce moustique de type Aïdès existe sous plusieurs formes. Mais les deux les plus connus sont Aïdès albopictus, le fameux moustique-tigre, et l'Aïdès égyptie. Mais d'où vient-il et à quoi ressemble-t-il ? Le premier, Albopictus, vient d'Asie du Sud-Est et peut supporter des températures avoisinant le 0 degré. Le deuxième vient d'Afrique et ne vit que sous un climat tropical. Hormis cette différence, tous deux ont la même robe à rayures, noire et blanche. Et seule la femelle transporte les maladies infectieuses, dingue, chikungunya et maintenant zika. Pour piquer un humain, je fluidifie son sang avec un peu de salive. S'il est infecté par le virus de la dingue ou du chikungunya, j'aspire son sang et le virus. Celui-ci va se multiplier en quelques jours à l'intérieur de mon corps et je le transmettrai alors à chaque piqûre via ma salive. C'est dingue, non ? C'est exactement le même procédé pour le virus du zika. En 2013, deux ans avant de ravager l'Amérique du Sud, le moustique porteur de ce virus contamine en Polynésie près de 60% de la population. Femmes, enfants, personnes âgées, aucun habitant n'est épargné. Les premières complications sont alors observées. La première chose qui a attiré notre attention, c'est que certains adultes faisaient des problèmes neurologiques graves, des syndromes de Guillain-Barré, au point que les services de réanimation ont été obligés un peu de pousser les murs pour héberger tout le monde. Quelques années plus tôt, en 2005, c'est la Réunion qui est touchée par une crise sanitaire sans précédent. Le moustique tigre inocule cette fois. Le chikungunya, l'épidémie, dure 18 mois. Bilan, 300 000 malades, 248 morts. Le chikungunya, deux maladies qui circulent depuis peu aux Antilles-Guyanes, des départements d'Outre-mer plutôt habitués aux épidémies de dengue depuis le 15e siècle. Une maladie mortelle d'ailleurs sous sa forme la plus sévère. Alors que faire ? Éradiquer le moustique ? Compliqué. Car il a développé une résistance au répulsif. La lutte doit donc venir de chaque habitant. Faire la chasse, en tout cas, toutes les eaux dormantes, la protection individuelle, les répulsifs, raquettes anti-moustiques, la moustiquaire. Outre la prévention, soigner les maladies devient la priorité. Des vaccins sont à l'étude, d'autres sont déjà commercialisés dans certains pays. C'est le cas de celui contre la dengue. Sa mise sur le marché n'est pas prévue pour l'instant en France. Mais en cas d'épidémie exceptionnelle, les autorités sanitaires prévoient d'anticiper son utilisation dans les régions touchées.